Oudha fera où nos enquêteurs ? Je ne tomberai pas seul. Belkacem Zegmati empêche l'incarcération de Tahar Alash. Thébou n'imogent plusieurs généraux. Le général-major Ali Akroun placé sous enquête est interdit de quitter le territoire national. Des journalistes de l'ENTV, l'imogé. Oudha fera où nos enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jedid ? Je ne tomberai pas seul. Imanouda fera où ne l'ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, est toujours confiante et sûre d'elle-même en dépit de son implication dans plusieurs gros dossiers de corruption. Pour preuve, cette semaine elle a été encore une fois auditionnée par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jedid de la Gendarmerie nationale, à Apri-Algérie part de plusieurs sources concordantes. Et au cours de cette audition, Oudha fera où on a bluffé les enquêteurs par son franc-parler et son phlegme imperturbable. Je ne tomberai pas seul à lâcher l'ex-ministre face à des enquêteurs, médusés par cet excès de confiance en soi dont avait fait preuve Imanouda fera où on confirmant ainsi son statut de personnalité protégée, qui aurait reçu des garanties en haut lieu quant à son sort face à la justice algérienne, qui devra la juger pour plusieurs dossiers, comme l'attribution de plusieurs marchés publics très onéreux à des sociétés étrangères ou des entreprises privées appartenant à des richissimes oligarques, comme les frères Kuninef. Trafic d'influence, induz avantage, dilapidation de deniers publics, passation de marché en violation du code des marchés publics, abus de fonction, Oudha fera où on est au cœur de tous les soupçons en raison de sa gestion opaque et chaotique de plusieurs budgets colossaux, dans un secteur sensible et fragile. Cependant, selon les sources d'Algérie-PAR, les enquêteurs de la brigade de Bab-Judid de la Gendarmerie nationale peinent à se procurer des preuves accablantes, car le dossier qui leur a été communiqué par d'autres services de sécurité, comme la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, a été vidé de nombreux éléments troublants relatifs à plusieurs contrats et marchés financiers douteux. Cela démontre enfin que l'ex-patron de la DGSI, le Général Wassini Bouaza protégeait particulièrement Imanouda Feraoun. Les enquêteurs n'ont pas pu encore accéder aux dossiers relatifs aux échanges techniques et commerciaux entre le ministère dirigé par Imanouda Feraoun et le département des Transmissions, Guerres électroniques et systèmes, dirigé jusqu'au mois de juillet dernier par le puissant Général-Major Abdelkader Lachekhem. Belkacem Zygmati intervient pour empêcher l'incarcération de Tahar Alash, le directeur de l'aéroport d'Alger. Algérie part à appris au cours de ses investigations que la démission de Tahar Alash, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, vient d'être validée aujourd'hui même par le ministère des Transports. Par cette manœuvre, Tahar Alash pense éviter l'affront d'une mesure administrative de suspension de son poste à cause de ses démêlés judiciaires. Poursuivis pour de graves chefs d'inculpations que sont la surfacturation, dilapidation de deniers publics, corruption, attribution d'indusavantages au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats, de trafic d'influence, de favoritisme, de passation de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction, etc. Tahar Alash aurait dû faire l'objet d'un mandat de dépôt lors de sa convocation, n'était-ce l'intervention expresse de Belkacem Zegmati ? Ce dernier a donné instruction pour ménager Tahar Alash, dont l'implication est pourtant clairement définie et prouvée dans des scandales de corruption. Selon Algérie Par, Belkacem Zegmati a été sollicité par une autre personnalité politique pour venir en aide à Tahar Alash. Ce qui démontre la complicité qui profite au suffureux directeur de l'aéroport international d'Alger au plus haut sommet de l'État algérien. Comptant sur ses nombreux soutiens au sein de l'armée, de la présidence, de la justice, de la police et du ministère des Transports, Tahar Alash pourra-t-il éviter la case prison, au vu des conclusions de la lourde enquête des services de sécurité ? Dans un pays de droit, Le chef de l'État Abdelmadji de Tahiboune a limogé, ce mercredi 19 août, plusieurs généraux par décret présidentiel, dont les décrets viennent de paraître aux derniers numéros du journal officiel. Dans le cadre des derniers changements en cours au sein de l'institution militaire, le président de la République a mis fin aux fonctions de plusieurs officiers supérieurs de l'armée, selon des décrets datant du 27 juin dernier. Le général-major Abdelkader Lashkem, chef de département des Transmissions, système au niveau du ministère de la Défense nationale, a été démis de ses fonctions et remplacé par le général Farid Bédjidit. Le général-major Rachid Chouaki, directeur des industries militaires au ministère de la Défense, a été démis de ses fonctions et remplacé par l'ancien commandant de l'Académie militaire de Cherchel, le général Salim Gried. Le général Smaïl Sédiki est nommé directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, MDN, en remplacement du général-major Mohamed Teboudelette. Le général Ouesziari est nommé chef du département d'organisation et logistique de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, en remplacement du général-major Ali Akhroum, lui démis de ses fonctions. Le général-major Ali Akhroum placé sous enquête est interdit de quitter le territoire national. Le général-major Ali Akhroum est officiellement sous enquête pour son implication dans plusieurs dossiers de dilapidation de deniers publics. Ali Akhroum fait également l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Le général-major Ali Akhroum, anciennement responsable de la direction du matériel, était le patron du département organisation et logistique de l'état-major général de l'armée nationale et populaire, ANP, avant d'être relevé de ses fonctions au cours du mois de juillet dernier à la suite d'un remue-ménage décidé par le nouveau chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Shangriha. Ce dernier a instruit rapidement la Direction Centrale de la Sécurité de l'armée de lancer des investigations sur les dessous de la gestion du département organisation et logistique de l'état-major général de l'ANP, l'un des départements les plus stratégiques de l'armée algérienne. Ali Akhroum fait partie de la génération Gaïd Salah, à savoir cette génération d'officiers supérieurs promus et élevés par le défunt chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. Cette génération de généraux algériens vouait une allégeance absolue à leur défunt chef. Aujourd'hui, il semble que cette génération Gaïd Salah est en train d'être éjectée du cœur du pouvoir militaire algérien doucement, mais sûrement. La Direction Générale de l'ENTV, la télévision étatique algérienne, vient de limoger de ces journalistes à cause de leurs opinions exprimées dans des publications sur Facebook. Cette décision a été prise par Ahmed Ben Saban, directeur général de l'ENTV. Les deux journalistes de l'ENTV licenciés s'appellent Abdelhali Mezgich et Nawal Swile. Dans une vidéo postée sur Facebook, le journaliste Abdelhali Mezgich a raconté les dessous extraordinaires de son limogége. Dans un témoignage émouvant, Abdelhali Mezgich a décrit l'interrogatoire auquel il était soumis par le directeur général de l'ENTV, Ahmed Ben Saban. Un interrogatoire au cours duquel le journaliste de l'ENTV a été questionné sévèrement sur toutes ses publications Facebook. Des publications dans lesquelles Abdelhali Mezgich exprimait ses opinions personnelles concernant la gestion du secteur culturel en Algérie. Le journaliste culturel et poète a été limogé le 17 août à la suite de cet interrogatoire en bonne et due forme. Ahmed Ben Saban a accusé ouvertement Abdelhali Mezgich de publier des posts Facebook attentatoires à l'intégrité et sécurité de plusieurs personnalités politiques, comme l'ex-ministre de la culture et candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, Asdine Mioubi, ou l'actuel ministre de la culture Malika Bendouda. Dans son témoignage, Abdelhali Mezgich n'a pas pu retenir ses larmes en décrivant les brimades qui lui ont été infligées par la direction générale de l'ENTV pour lui faire payer sa liberté de ton dans ses publications Facebook. La journaliste Nawal Swila a été également suspendue dans ses fonctions le 17 août dernier. La direction générale de l'ENTV lui a notifié son licenciement en l'accusation d'avoir porté atteinte à l'image et la réputation de l'entreprise afin de faire allusion à ses publications sur Facebook favorables à la cause des détenus d'opinion en Algérie et dénonçant la dilapidation de deniers publics au sein de la télévision étatique algérienne.